Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un UDEC lecture. J'ai trois livres à vous présenter comme d'habitude donc un petit livre, un plus gros livre et un livre numérique du coup sur ma tablette et on commence dès maintenant. Nous commençons cette UDEC lecture avec le septième tome de Hootlander de Diana Gabaldon aux éditions j'ai lu ou plus précisément la première partie du tome 7 parce qu'il est tellement énorme que l'autrice l'a séparé en deux. Le deuxième point c'est que j'ai vraiment adoré cette première partie tellement que j'ai pris vraiment tout mon temps pour le lire. Vraiment je lisais mot par mot, je lisais lentement en fait tellement que vraiment j'adorais ce que je lisais et je n'avais vraiment pas envie de quitter cet univers. J'ai l'impression en fait que plus j'avance dans Hootlander plus j'aime ce que je lis. J'avais beaucoup aimé le sixième tome dont je vous ai parlé très récemment mais alors celui-ci je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Dans ce septième tome j'appuie sur le fait que j'ai adoré le personnage de William qui est extrêmement présent dans ce septième tome, enfin dans la première partie de ce septième tome. C'était un personnage William qu'on avait encore bien trop vu, bien trop peu vu pardon jusqu'à maintenant donc j'ai été vraiment contente d'apprendre un peu plus à connaître ce personnage. J'espère vraiment qu'il sera tout aussi présent dans les prochains tomes. J'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. J'espère qu'on du coup qu'il restera présent parce que vraiment ce que j'ai dit, que j'ai vraiment aimé ce personnage dans ce septième tome c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé pour la dix millième fois que je le lis. J'ai bien entendu comme d'habitude beaucoup aimé retrouver nos héros principaux donc Jamie, Brianna, Claire et Roger. Mais vraiment sur le coup dans ce septième somme, mon petit coup de coeur c'est envers le personnage de William que j'ai été ravie de retrouver et j'espère vraiment qu'il restera parmi les personnages présents le plus possible. Le second livre de cette huile d'acte lecture il s'agit d'un livre numérique qui s'intitule donc c'est le sixième tome de The Witcher ou du Sorceleur, appelez-le quand vous voulez, aux éditions Big Bang de Andrzej Sapowski et le sixième tome s'appelle La tour de l'hirondelle. J'avais beaucoup aimé le cinquième tome du coup je pensais que le deuxième tome ça allait être un peu pareil étant donné qu'on arrive vers la fin de la saga. Bah en fait je me suis assez ennuyée, il y avait vraiment beaucoup de passages où je me suis assez ennuyée ou alors je comprenais pas trop ce qui se passé d'une certaine manière. En fait là on arrive vraiment à la fin de la saga, il y a cet tome et en fait je peine à comprendre où l'auteur veut nous emmener. Il y a certaines choses voire beaucoup de choses qui n'ont à mes yeux pas beaucoup de sens. Je dois même avouer que je me sens un peu rassurée parce que j'ai pas pu m'empêcher d'aller sur les sites, sur certains sites livresques, notamment Goodreads et Booknode. Et en fait j'ai vu qu'il y a beaucoup de lecteurs et lectrices qui sont plus ou moins du même avis que moi, qui sont assez dubitatifs et qui eux aussi avec ce sixième tome peinent à comprendre où l'auteur veut nous mener. Vraiment il n'y a pas de piste, voire trop peu de pistes. En fait c'est... voilà. Enfin à part vous dire que je comprends pas où l'auteur veut nous mener avec ce sixième tome et que je me suis assez ennuyée parce qu'il m'a pas hippé comme le cinquième tome avait pu le faire. Je peux rien vous dire de plus, surtout que c'est un sixième tome et on va peut-être éviter de spoiler ça si peu, si proche de la fin de la saga. Mais voilà, si certains d'entre vous l'ont lu, je suis curieuse d'avoir votre avis parce que je suis hyper mitigée, hyper hyper mitigée par rapport à ce sixième tome. Le dernier livre pour cette petite lecture, il s'agit donc du deuxième tome donc du Silmarion de Tolkien aux éditions Génie. Je vous ai parlé du premier tome récemment. Je vous avais dit également que le deuxième tome est encore plus abîmé que le premier. La preuve. Donc celui-là je l'ai vraiment... C'est celui-là que j'ai trouvé dans un carton en banlieue parisienne il y a quelques années. Donc vraiment, il est hyper abîmé. J'ai trouvé des petites notations de temps en temps. Genre là au crin gris, je sais pas ce que c'est. Mais bon bref. Et j'adore l'odeur des vieux livres. J'adore l'odeur des vieux livres. En 10p de ce deuxième tome qui est d'un certain point de vue meilleur que le premier tome, ce n'est pas pour autant une bonne lecture en ce qui me concerne. Néanmoins, j'ai trouvé ce deuxième tome entre guillemets plus facile d'accès que le premier tome. Et je pense que c'est notamment à cause, grâce au fait que les fameux anneaux sont évoqués dans ce tome. Mais à part ça, je le savais déjà, je rejoins assez bien mon premier avis sur le premier tome qui fait que si on n'est pas un grand fan du Seigneur des Anneaux, On va peut-être pas arriver à plonger dans ce roman, enfin dans le premier comme dans le deuxième tome, autant qu'un grand fan du Seigneur des Anneaux. Je ne regrette pas de les avoir lus pour autant. Je les ai surtout lus par curiosité, parce que je suis une personne curieuse. Mais en vrai, c'est un peu du même style que Game of Thrones, où si quelqu'un n'a pas adoré, aimé Game of Thrones, il ne va peut-être pas trouver chaussures à son pied, comme on dit. En lisant, par exemple, les chroniques du Chevalier Errant, de Oeuvres de Dragon, ou encore le livre sur la dynastie des Targaryens. Bah là, c'est un peu le même style. C'est que je l'ai lu par curiosité, sans pour autant être une très grande fan du Seigneur des Anneaux. Je ne le regrette pas. Mais je n'ai simplement pas apprécié ma lecture. La seule partie, plus ou moins, que j'ai appréciée, c'est lorsque les Anneaux, la création des Anneaux, ont été évoquées. Mais à part ça, je n'ai malheureusement pas apprécié ma lecture. Mais ce sont des livres que je vais tout de même garder. Je ne vais pas m'en débarrasser pour autant. Parce que ce sont des vieux livres, et que j'adore les vieux livres. Je suis très vintage. Donc... Donc, je les garde. Clairement, je les garde. Que ce soit celui-ci ou le deuxième. Je les garde tous les deux. Et voilà, c'est le tube d'aclecture est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un ou plusieurs commentaires, à la partager sur les réseaux sociaux. Et également, à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin, dont mes réseaux sociaux, se trouvent en barre d'infos. Et on se retrouve très bientôt. Ciao !